Allo ? C'est la pizzeria Giovanni ? Non, c'est le service de pizza de Google. Oh, désolé, j'ai dû me tromper de numéro. Non, Google a acheté le numéro. Ok, alors j'aimerais bien... Vous voulez comme d'habitude ? Comme d'habitude ? Comment le savez-vous ? D'après nos dossiers des douze derniers appels, vous avez commandé une pizza avec du fromage, de la saucisse et une croûte épaisse. Ok, c'est exactement ce que je veux. Puis-je vous suggérer de commander cette fois-ci une pizza à la ricotta, à la roquette et aux tomates séchées ? Non, je déteste les légumes. Mais votre cholestérol n'est pas bon. Comment pouvez-vous le savoir ? D'après votre profil de santé, nous avons les résultats de vos analyses sanguines des sept dernières années. D'accord, mais je ne veux pas de cette pizza. J'ai déjà pris mes médicaments. Vous n'avez pas pris votre médicament régulièrement. Il y a quatre mois, vous avez acheté en ligne une boîte de 30 comprimés à la pharmacie Sunstore de vente par correspondance. Je l'ai acheté dans une autre pharmacie. Mais ce n'est pas débité sur votre carte de crédit. J'ai payé en liquide. D'après votre compte bancaire, vous n'avez pas retiré suffisamment d'argent liquide pour cela. J'ai d'autres ressources d'argent. Cela ne ressort pas de votre dernière déclaration d'appro. Il s'agit donc d'un revenu non déclaré. Allez au diable ! Ça suffit ! J'en ai assez de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp et consorts. Que vous allez sur une île sans Internet, sans téléphone, et où personne ne peut m'espionner. Je comprends. Mais vous devrez d'abord renouveler votre passeport. Il a expiré il y a cinq ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada